Jaya, Nastasia Karuge, est inquiète. Depuis son baiser avec Jordan, Maxime l'élu, elle n'a plus de ses nouvelles et hésite à lui envoyer un message. L'adolescente se confie à sa sœur Energy, sur sa crainte d'échouer et l'exposer à cause du manque de travail à deux. Jaya avoue avoir été émue par le jeune homme lorsqu'elle l'a vue à l'hôpital. Energy reste insensible à Jordan qu'elle continue à trouver odieux. Jordan est d'une humeur anormalement agréable et crée la surprise auprès de Lizzie, Juliette Mabilatiam. L'adolescent déclare être simplement soulagé que Léo soit en bonne santé, avant de retourner en cours. Jordan avoue à Lizzie qu'il a apprécié le geste de Jaya à son égard à l'hôpital, alors qu'il s'était montré désagréable avec elle. Il reçoit un message de Jaya qui lui propose de le retrouver dans l'après-midi, pour travailler sur l'exposé. Au lycée, Jordan et Jaya s'installent au bureau des élèves pour travailler, mais le jeune garçon n'est pas d'humeur à étudier et s'interroge sur les sentiments de Jaya à son encontre. Les deux lycéens discutent et sont sur le point d'échanger un baiser, lorsque Mathilde, Maria Bernal, débarquent. Elle propose de leur donner son avis sur l'exposé qu'il prépare. Plus tard, dans la cour de récréation, Jordan tente de discuter avec Jaya, mais celle-ci doit absolument rentrer juste après les cours. Jordan lui demande s'il se passe bien quelque chose entre eux et Jaya a tiès. Lorsque Jordan tente de retenir l'adolescente, Energy les aperçoit de loin. Persuadée que Jordan importune sa sœur, elle intervient et le tombe-onte. Jaya assure à Jordan qu'ils auront cette discussion plus tard. Devant le lycée, Rebecca, Victoria Abril, fait laissant pas l'air de rien, en espérant apercevoir Maud, Sixtine Duteil, et Camille Elisa et Zedine. Elle provoque le destin en bousculant Maud dans la rue. Toutes les deux échanges et mots de présente Camille à Rebecca. La grand-mère cachée ne tarie pas d'éloge sur le style vestimentaire de sa petite-fille. Lorsque la sonnerie retentit, Rebecca propose aux deux sœurs de se rejoindre au Spoon à 13h. Une fois au restaurant, toutes les trois font connaissance et sont interrompues par Raphaël, Jennifer Loret, qui débarque et ordonne à Rebecca de ne plus approcher ses filles. Dans la dispute, Rebecca finit par révéler le lien qui les unit. Les deux adolescentes sont sous le choc et affirment qu'elles pensaient qu'elles étaient mortes quand leur mère avait 9 ans. Raphaël lance à sa mère que ça aurait peut-être été plus simple ainsi. Rebecca est blessée et préfère partir. Raphaël lance à Rebecca que partir est la seule chose qu'elle sait faire, mais celle-ci lui répond qu'elle reste à 7. Une fois dans sa chambre, Rebecca prend un cachet en contemplant une photo de famille sur laquelle apparaît Raphaël. La mère de Camille est mot de leur conflit que sa mère l'a abandonné lorsqu'elle avait 9 ans, et demande à ses filles de rester à l'écart de leur grand-mère. Plus tard, elle reçoit un appel de son père Sébastien, et finit par lui avouer le retour de Rebecca. Sébastien lui assure qu'il s'occupe de tout. Le jeune policier reprend rapidement ses esprits mais n'est pas en état de poursuivre l'intervention. Martin, Franck Monsigny, lui demande d'appeler les renforts, avant de foncer chez Anna, Maud Baker. La jeune femme est toujours retenue par Marjorie chez Chloé, Ingrid Chauvin, elle tente de gagner du temps en la raisonnant, puis profite d'un moment d'inattention pour lui donner un coup dans les côtes. Marjorie fait tomber son couteau mais finit par le ramasser, et se trouve à deux doigts de poignardé Anna. Martin arrive juste au bon moment pour appréhender Marjorie. Au parloir, Raphaël retrouve Karim, Samy Garbi, et l'informe que Marjorie a tenté de tuer Anna et que Martin est arrivé à temps pour l'en empêcher. Elle explique à Karim que Anna est innocentée car Marjorie est bien vivante, mais que lui reste accusée car pour l'infant, aucune preuve ne peut le disculper du meurêtre de Jim Irving, Nicolas Bézin, et Marjorie n'est pas du tout coopérative. Karim est persuadé que ses collègues réussiront à avoir la vérité. Au commissariat, Marjorie est auditionnée par Martin, et Aurore, Julie DeBazac, qui est un peu en retrait. Elle reconnaît avoir mis en scène sa propre mort pour se venger de Jim Irving, qu'elle croyait fou d'Anna. Aurore fait semblant de reprocher à Martin d'y aller trop fort. Et prend le relais de l'interrogatoire. Elle fait croire à Marjorie qu'elle a perçu tout l'amour que Jim ressentait pour Marjorie. Cette dernière, émue, finit par passer aux aveux, en jurant à Aurore qu'elle n'a jamais voulu le tuer. Karim est innocentée du meurtre de Jim Irving. Raphaël prévient Anna de la situation, qui vient attendre Karim devant le centre pénitentiaire. Une fois que Karim est sorti, Anna le prend dans ses bras, certaine qu'ils vont rentrer tous les deux à la maison. Karim la freine et lui dit qu'ils ne peuvent pas reprendre leur quotidienne ensemble comme si rien ne s'était passé. Il lui affirme que leur relation est terminée, et c'est ne va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada